Bonjour à vous mes chers psychocasses, aujourd'hui on va s'intéresser au mécanisme de la dissonance cognitive. Alors ce mécanisme psychologique il a été élaboré par le psychologue américain Léon Festinger qui dit que les relations psychologiques entre les cognitions, les relations entre la pensée ne sont pas forcément congruentes. On peut prendre l'exemple avec les fumeurs qui sont conscients des risques pour la santé mais qui vont justifier le comportement leur addiction avec des phrases comme il faut bien mourir de quelque chose ou encore parce que t'es médecin toi. Ces différentes phrases permettent à tous les fumeurs de rester en accord avec leurs pensées et leurs actions et ça permet d'éviter tout conflit entre les cognitions. Et lorsqu'on parle de cognition, ça englobe la mémoire, le langage, la perception, le sentiment subjectif, etc. Tout ce qui est lié au concept de la pensée. Maintenant lorsqu'on parle de dissonance, ça renvoie à un état désagréable que l'on a déjà tous expérimenté au moins une fois. C'est un état qui va perturber notre équilibre cognitif, notre homéostasie. Et le but de l'individu sera non seulement de réduire la dissonance, donc de rétablir un équilibre, mais également d'éviter de façon proactive toute situation ou toute information qui pourrait augmenter la dissonance. Voici un exemple dans lequel on s'est déjà tous retrouvés. Vous décidez de vous rendre chez un ami qui habite au sixième étage et vous décidez de prendre l'ascenseur. Ça fait plusieurs secondes maintenant que vous l'attendez sans que rien ne se passe et vous vous demandez si vous n'auriez pas mieux fait de prendre les escaliers. Car avec tout le temps que vous avez investi à attendre l'ascenseur, si vous aviez pris les escaliers, vous seriez déjà au sixième étage. Vous vous sentez agacé et à ce moment-là, vous avez un choix qui s'offre à vous, soit de modifier vos cognitions, c'est-à-dire modifier ces pensées qui entrent en contradiction. Je préfère ne pas me prendre la tête et je vais continuer à patienter, donc à maintenir le comportement d'engagement. Ou l'autre façon de pouvoir rééquilibrer cet état de dissonance cognitive, ce sera de modifier le comportement et donc de prendre l'escalier. Et le coût pour une telle décision, c'est le temps que vous avez à investir et à attendre. C'est comme lorsque vous faites vos courses au supermarché et que vous hésitez entre deux caisses en vous demandant laquelle sera la plus rapide. C'est pourquoi l'individu qui est dans un état de dissonance cognitive va éviter activement les situations ou informations qui vont augmenter ce déséquilibre. Donc les dissonances cognitives, elles peuvent provenir d'expériences personnelles où les croyances ou pensées peuvent entrer en contradiction entre elles. Un autre exemple, ça peut être le cas de la loyauté au niveau professionnel. Par exemple, vous êtes confronté à une restructuration au sein de votre entreprise avec plusieurs licenciements qui en découlent et donc votre carrière est incertaine. Votre conscience professionnelle, votre pensée, vos cognitions vont entrer en contradiction avec le fait de postuler auprès d'une entreprise plus stable et votre loyauté auprès de votre actuel employeur car vous avez le sentiment de le trahir si vous postulez ailleurs. Donc vous vous retrouvez dans une dissonance cognitive quotidienne. Mais la dissonance cognitive, elle peut également se manifester avec les normes culturelles. Par exemple, si vous décidez d'aller vivre au Japon, vous devrez vous accoutumer avec les normes culturelles pouvant provoquer de la dissonance. Par exemple, les japonais associent le parfum avec la puanteur. Donc si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de se parfumer pour sentir bon, lorsque vous serez au Japon, vous serez considéré par la masse japonaise comme quelqu'un qui sent mauvais. Un autre exemple, peut-être la notion de démocratie qui varie selon les peuples. Par exemple, pour reprendre les écrits de Gustave Lebon sur la psychologie des foules, chez les latins, le mot « démocratie » signifie surtout effacement de la volonté et de l'initiative de l'individu devant celle de l'État. C'est l'État qui prime sur l'individu dans les pays latins. Alors que chez l'anglo-saxon, celui d'Amérique notamment, le même mot « démocratie » signifie au contraire développement intense de la volonté et de l'individu, effacement de l'État. Donc on peut potentiellement se retrouver face à des normes culturelles qui peuvent déclencher des états de dissonance cognitive. Par exemple, le port d'armes aux États-Unis, qui est vu d'un point de vue européen comme étant un danger qu'il faut supprimer à tout prix, ne l'est pas d'un point de vue d'un Américain patriote. Pour ce dernier, cela va à l'encontre de la démocratie, car supprimer le port d'armes, c'est supprimer un droit qui fait partie de la Constitution américaine. Pour continuer avec les normes culturelles et pour apporter une perception francophone, on a très récemment vécu des normes culturelles changeantes. Et les exemples que je suis sur le point de vous présenter peuvent potentiellement générer de la dissonance cognitive auprès de l'audience. Donc pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas entrer dans un état de déséquilibre cognitif, je vous invite à sauter cette partie et aller directement au chapitre suivant. C'est tout bon ? Bien. Donc on a très récemment vécu des normes culturelles changeantes, notamment avec les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid, avec une liste non exhaustive de comportements dissonants qu'on a pu observer. Par exemple, avec le fait de porter un masque à l'extérieur, alors qu'on nous répète d'aérer nos... de porter un masque debout, mais pas lorsqu'on est assis. Alors, j'ai fait un truc qui n'est peut-être pas forcément bien. Là, il n'y a pas de Covid. Là, il y a Covid. Là, il n'y a pas Covid. Et là, il y a Covid. Oui, bien sûr. C'est quoi cette connerie ? De respecter une distanciation sociale, alors que par définition, le terme social, c'est le lien, c'est la proximité. Donc, on ne peut pas être proche tout en étant distant en même temps. On doit ne plus se serrer la main, ne plus s'embrasser, se tenir à une distance de 2 mètres. Le fait de se mobiliser face à un virus en restant confiné. Donc, les Français doivent se mobiliser, se mouvoir dans l'immobilité. C'est quand même assez aberrant. Et le dernier exemple qui m'a le plus stupéfait, c'était cette pseudo-lutte contre les discriminations, alors qu'on a tous été témoins de la discrimination qui a été faite entre les personnes âgées et le reste de la population, entre les commerces essentiels et non essentiels, entre les différents corps de métier, entre les vaccinés et non vaccinés. Et il y a eu énormément de comportements dissonants pendant cette période. D'ailleurs, Idrissa Berkane, que je salue au passage, a fait une excellente vidéo sur la dissonance citoyenne. Je vous mets en barre de description le lien de la vidéo si cela peut susciter votre intérêt. Donc, pour résumer, ce qui provoque de la dissonance cognitive peut venir des inconsistances logiques qui font partie de notre quotidien. Mais rassurez-vous, il est toujours possible de réduire cette dissonance cognitive par le biais de stratégies d'adaptation. Une des premières stratégies, c'est d'ajouter des nouveaux éléments consonants ou éviter de nouveaux éléments dissonants. Par exemple, pour éviter de nouveaux éléments dissonants, on peut éviter de regarder quotidiennement les médias traditionnels qui provoquent des émotions négatives comme la peur ou l'anxiété. On évite ainsi de nouveaux éléments dissonants. On peut, par exemple, ajouter de nouveaux éléments consonants avec de la lecture, comme le traité que Rousseau a fait sur le courage. Ou encore, visionner et écouter des podcasts qui mentionnent des vertus que nous pouvons nous approprier. Par exemple, le psychologue Jordan Peterson mentionne le courage dans une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Le conditionnement par la peur, c'est quoi que je vous invite à regarder si le conditionnement par la peur est une thématique, bien évidemment, qui peut vous intéresser. Une autre façon de pouvoir faire face à la dissonance cognitive, c'est de changer ses conditions. Par exemple, vous vous êtes convaincu toute votre vie que vous ne pouviez pas pratiquer d'activité sportive et vous étiez encore moins une personne qui pouvait pratiquer de la course à pied. Et un jour, vous décidez de changer ses pensées, ses attitudes et vous vous dites pourquoi pas prendre un coach. Vous fixez des objectifs comme faire un marathon et toutes ces croyances que vous modifiez vous permettent d'accomplir un objectif que vous vous êtes fixé. Donc il y a une façon de pouvoir faire face à la dissonance cognitive en modifiant nos cognitions, donc nos pensées envers un comportement. Et une autre façon de pouvoir maintenir un équilibre cognitif, c'est de modifier directement notre comportement. Par exemple, c'est le cas de nombreuses femmes fumeuses qui tombent enceintes, qui lorsqu'elles apprennent qu'elles ont une grossesse, arrêtent complètement de fumer. Et ça, c'est un changement total et radical de comportement. Ça veut dire que c'est possible de pouvoir changer le comportement s'il y a une raison assez forte pour pouvoir la modifier. Donc pour résumer, les dissonances cognitives font partie intégrante de notre quotidien. Il est maintenant possible de poser des mots sur ce concept, d'identifier plus efficacement les différents types de dissonance cognitive auxquels on peut être confronté. Et également de pouvoir avoir du contrôle avec les deux stratégies que je vous ai partagées. Donc c'est-à-dire l'ajout de nouveaux éléments consonants tout en évitant les nouveaux éléments dissonants. Et la possibilité de changer vous-même vos propres cognitions. Soit en changeant vos propres croyances, vos pensées, vos opinions. Ou en changeant votre comportement. Donc il est toujours possible de pouvoir modifier notre parcours de vie. Ça fait beaucoup de notions, de concepts et de stratégies à assimiler. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à partager vos questionnements, vos interrogations dans l'espace commentaire. Et si j'insiste autant, c'est que votre feedback est primordial. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour construire cette chaîne, j'ai besoin de votre coopération. Avoir une communauté engagée. Et ça, je ne peux le faire qu'avec votre contribution active. J'ai vraiment besoin que ce soit une chaîne qu'on construise ensemble avec un réel engagement de votre part, avec un réel échange. Maintenant, c'est possible que ce que je vous propose ne vous apporte absolument rien. Et libre à vous de changer de contenu si c'est le cas. Mais pour les personnes à qui ça parle et qui souhaitent en connaître davantage concernant la psychologie à l'ère de notre temps, il faut me le dire parce que je ne peux pas le deviner sinon. Et pour me le faire savoir, évidemment, il y a le classique pouce bleu, partager et rejoindre la communauté. Mais il y a également votre feedback en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas à me faire savoir si ce que vous avez appris dans cette vidéo vous a plu. Et un simple, enfin ça peut être un simple merci pour ta vidéo, je souhaite que la chaîne continue. Et ça, c'est déjà super parce que ça m'indique que le contenu est utile et qu'il plaît. Je ne le dis pas assez, mais lorsque j'élabore une vidéo, je souhaite non seulement présenter et vulgariser un maximum de concepts et travaux issus de la psychologie, mais également de proposer des pistes de réflexion, voire des outils psychologiques que je mets à disposition. Petite parenthèse, j'ai rédigé un document PDF concernant le conditionnement, dans lequel je résume les notions clés du conditionnement pavlovien et du conditionnement opérant, avec un outil d'apprentissage que je mets à votre disposition. Je vous laisse le découvrir en barre de description ou en commentaire et plein de glets. Et le but de cette chaîne, c'est avant tout de proposer des pistes de réflexion et non de sceller notre sort. Donc je le répète, nous avons beaucoup plus de contrôle sur nos vies que nous le pensons. Voilà, donc j'espère vous lire en commentaire. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette chaîne et vous transmets mes meilleures vibrations. Prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.